mesdames et messieurs bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine activeuse nous sommes en tournage extérieur nous sommes précisément ici à qui c'est ce qu'on nous sommes reçus par il va il va se présenter il aura le temps de vous dire qu'est ce qu'il est devenu actuellement avec lui on va passer en revue l'actualité ici au pays on va parler de ces malaises au sein de la coalition fcck les premiers ministres qui lors du dernier conseil des ministres selon nous selon les informations à notre conception est resté muet il n'a rien dit et pourtant il avait brandi quelques jours avant un communiqué pour essayer de tirer les choses au clair c'est une communauté qui a été adressée au président de la république qu'est ce qui se passe au sein de cette coalition on en parle au cours de cette émission et puis on va aussi revenir sur la levée de l'état d'urgence quels sont ces retombées on va aussi revenir sur la marche organisée jeudi ou vendredi dernier si je ne me trompe pas par les fcc qu'est ce que les fcc a à travers cette marche et cherché à dire on en parle tout de suite avec mon invité à qui je m'en fais dire bonjour et bienvenue à l'issue bonjour hervé thomas doit-je continuer à vous présenter comme président communal pour les portes du cdr ou vous avez carrément changé d'instinct bon considéré que là maintenant on peut vous parler je suis un peu comme désabusé parce que ça fait des déceptions en déception on commence à se dire finalement avec qui nous roulons nous sommes en démocratie et en démocratie nous devons tous être serviteurs du peuple là c'est les peuples qui dirigent et si nous voulons vraiment être du côté de ceux qui dirigent c'est-à-dire du côté du peuple nous devons savoir tirer les conclusions très tôt avant qu'il ne soit trop tard et je me rends compte aujourd'hui que du bois où je me trouvais j'ai servi moi je me suis dit rentrant en jachère et c'est un peu de voir comment on peut bien servir sinon mieux servir les peuples avez-vous l'impression que je ne suis pas déçu je ne suis pas déçu je suis vraiment déçu déçu par qui par quoi par la haute direction du cdr parce que je ne suis pas accompagné ici il faut rappeler que les cdr c'est les partis politiques qui appartient aux ministres du commerce extérieur je vois jean lucien boussa le courant des démocrates rénovateur artichère à jean lucien boussa avec un président formidable vous savez je ne manquerai pas de continuer à les respecter mais comment quelqu'un qui est formidable peut arriver à vous décevoir papa entouré je sais la gamme année ces messieurs on continue à l'appeler immortel parce qu'il est très mal entouré mais très mal entouré quand les désirs du chef ne sont pas traduits à la base et lorsque les aspirations de la base ne prennent pas contact avec la connectivité du chef qu'est ce que qu'est ce que je dois est ce que ce n'est pas les chefs qui est mauvais parce que les les collaborateurs ne viennent pas ne viennent pas d'eux-mêmes c'est l'échelle ok à sa charge qui compose son entourage à la charge des chefs je dirais que il n'arrive peut-être pas à allier son efficacité d'où c'était mauvais avec un esprit avisé parce qu'un chef doit être efficace et avisé côté avisé j'enlève fort parce que je suis en train de me demander et le congo est trop grand pour lui ou quoi je risque de croire que on en est encore qu'au sud oubani et une petite partie de qui chasse parce qu'en fait les déploiements l'implantation il n'y en a pas et quand nous voulons fournir une fois pour implanter lorsque nous avons tissé notre banderie nous avons préparé les tapis rouges personne ne monte dessus chernière qui s'insouent est là prennez qui s'insouent personne ne veut prendre qui s'insouent alors qu'est ce que j'ai dit je suis obligé de regarder vers la caméra et dire j'ai qu'il s'insouent entre mes mains qui veut qu'il s'insouent vous avez qu'il s'insouent entre mes mains pourtant qu'il s'insouent à la qualité qui s'est fait appeler fuma bangamoy ah bon je croyais que moi je croyais qu'il était gouverneur vous l'avez encore revu au niveau de fuma bangamoy il n'a même pas pris ce qui s'insouent disons nous la vérité disons nous des vérités en tout cas vous savez je suis prêt à répondre à l'époque l'influence de l'influence des dénés rembours sur cette commune et vous direz mon dieu tout le monde sait comment les uns et les autres gagnent les élections qu'il ne sait pas qu'il y a eu des nominations et puis chassez ni tu vas revoir tes options sur les cumulaires et tout qu'on sort parce que les compétences ne manquent pas ça c'est vrai je vais vous dire une chose allez-y vous êtes leader qui s'insouent vous appelez fuma bravo ah oui grand frère bravo vous êtes fuma bangamoy ok allons aux actes qu'ils font les trous sur de la paix si vous avez des images sur l'avenir de la paix du côté de l'institut du calme vous allez vous demander mais vous allez vous demander si vraiment on n'a pas qu'ils devraient aller jusqu'à l'unir qui s'insouent est une commune vice-gouverneur avec des projets ridiculement inachevé ce qui a fait aujourd'hui j'ai quoi 11 ans je vous renvoie à l'avenir de la paix on est en train de prolonger l'avenir bobozo c'est-à-dire la route poids lourd mais cette route poids lourd est prévue pour avoir quatre bandes on arrive au niveau des qui sont enfants pauvres deux bandes avec des petites maisons et des maisons les unes plus grosses que les autres les autres plus petites que les autres entre l'avenir de la paix et les rails de l'ex onatra qu'elles font ces maisons à cet endroit là lorsque l'état nous dit je veux que les taxis aient la couleur jaune tout le monde s'exécute et quand les peuples souverains primaires dit nous voulons que nos routes et quatre bandes personne ne s'exécute est ce qu'ils ne savent pas que cette route là est une nationale numéro un chers députés que faites-vous nous vous avons élus ils vous ont élus parce que moi je suis pas allé aux yeux mais pour vous ils vous ont élus pour que vous vous êtes un candidat député provincial et vous avez lamentablement échoué ah oui je préfère être candidat malheureux à une mandature aussi éhonté qu'être un député corrompu lorsque quelqu'un est élu député national et en même temps député provincial cumule ridicule parce que gourmandise non autoritaire mais ensuite j'allais chez vous ça moi j'ai dit à la série c'est mis ça non ça s'il vous plaît nous n'avons pas besoin d'écumuler pour 90 millions d'habitants et beaucoup d'intellectuels les compétences ne manquent pas les compétences ne manquent pas pourquoi l'écumule comme ça change un peu la manière de voir les choses et si vous avez créé une classe moyenne il aura peut-être un peu moins de candidat beaucoup de gens deviennent candidats parce qu'ils sont en train de courir avec une misère derrière eux comme un chien alors c'est que moi je suis en train de dire c'est que quelqu'un qui député provincial et national en même temps c'est nature mais c'est la théorie de 2 3 4 bonbons à tic qui député national à simbis et n'en est si pliant tout le monde oulo t'il est l'opé afrocar généralement les enfants et les hommes et pour vous aussi et on les a la moitié pour vous t'étotique à mamma bat un mais aujourd'hui c'est pliant au yon à zéro de la moussa la thé et ensuite vous prenez député provincial vous mettez un super qui n'est même pas connu dans sa propre avenue et qui sait même pas faire son travail alors qu'ils sont et aujourd'hui orpheline c'est une commune au yon est commune n'importe qui peut devenir député nous sommes obligés d'être des intercesseurs pour une commune au yon il fallait battre le toke n'est n'est pas ça à moussa la mon dieu vous êtes où si vous n'êtes pas capable de faire du travail rendez l'établir à ceux qui en sont capables très bien on va parler de l'actualité mais avant avant d'y arriver est-ce que aujourd'hui à nous sommes fait toujours partie du fcc où vous évoluez aujourd'hui en électronique je ne suis pas du fcc d'ailleurs en fait parfois on fistige un peu certaines formes d'organisation je me suis attaché au cdr aux idées aux idées aux idées d'un nom et un homme qui a prouvé sa capacité à avancer avec des idées au fulgurant son entourage est en train d'occulter son aura un entourage composé par lui même à yaya il faut toujours les rappeler bien sûr il est tout au milieu mais une équipe c'est 11 joueurs baron d'or soit les coachs qui choisit qui titularisait et qui laissait sur les mains mais bien entendu oui mais aujourd'hui lorsque les coachs ne sait pas bien ses travaux de faire ses travaux et bien l'équipe est chaud je veux pas que nous en arrivions à des cas où on a un ibm qui fait entrer trois neuf à la fois je suis citoyen c'est encore un peu plus qu'être militant très bien alors on va parler l'actualité l'actualité qui est dominée par les dirais c'est des guerres comme comme toujours entre fcc et cash vous avez suivi les communiqués du premier ministre lui par son porte parole les premiers ministres qui lors du dernier conseil des ministres est resté nué du début à la fin alors finalement jusqu'où on ira avec des guéguerre des malaises au sein de cette coalition la délice de la coalition c'est j'éterne moi non plus souverain vous j'espère que vous avez vous étiez assez déjà majeur sur ma part vous n'étiez pas majeur lorsque jacques chirac aimait la majorité avec françois metterrand président de la république c'est de l'histoire ça et non la minorité en tant que journaliste vous devez être au fait de toute cette histoire et ben ça c'est une question d'âge considérez que et bien les présidents de la république gagne toujours pourquoi parce que même en france un régime semi présidentiel comme chez nous on a eu cette cohabitation jacques chirac et françois mitterrand jacques chirac a voulu faire les siennes mais tout cela a fini par quoi tout cela a fini par l'exhumation des cadavres plus tard il sera président oui c'est vrai quand jacques chirac est parti plus tard il va devenir président mais comme ils ont tous des cadavres dans du placard un jour il y a toujours des petites histoires de vengeance vous savez je vais vous dire ceci vous n'avez pas été capable de stabiliser la masse salariale où vous étiez avant de devenir premier ministre et pépé reposez vous on vous donne l'occasion de vous acheter en gérant toute une nation si vous n'avez pas suggéré une chambrette un petit mur et de la maison est ce que vous aurez géré toute une maison des chambres entières avec un salon en papillons et tout ça non vous saurez pas est ce que les moments on avait tenu compte de tout ça alors il y a eu ce qu'on a mis à deux mains en matière de gestion tout petit cannabis au pourquoi parce qu'après tout jusqu'à la 40e 41e réunion du conseil des ministres le président de la république était obligé de continuer à martéler c'est des questions pendantes en matière de finances il fallait qu'on les résolve est-ce qu'on a encore quand il est en train de gérer les 100 jours vous êtes au pouvoir vous avez on vous a investi qu'on soit ok mais prenez vous en charge et prenez votre travail avant le corps si vous n'êtes pas capable de faire ça nous allons dire quoi il n'y a pas de mauvaises troupes il n'y a que de mauvais chef non le chef du gouvernement c'est tu sais qu'il n'y a pas d'intérimaire quand c'est des places pour sa femme parce que l'intérimaire risque d'aller de A c'est quand même profond mais c'est cela et même notre constitution est claire l'intérimaire n'est pas partiel comment pouvez-vous l'entendre compléter la constitution par votre ridicule petite lettre est ce que le problème il s'est qu'on pense là s'il ne comprend pas c'est là qu'il le rend de l'état brillé dans son cabinet il y a quand même un conseil juridique comment il peut laisser son chef est allé sur la place publique les pauvres ils ne sont que des humains quand vous n'avez pas des conseils aguerris sachez que vos actions ne seront pas avérées c'est cela il y a un peu plus de sentiments que de la rationalité et en fait on va se dire en vérité ils sont aux aboies ils sont aux aboies c'est au sein de l'opinion des gens qui pensent que les premiers ministres est beaucoup plus préoccupé par des questions politiques notamment ce qui concerne le FCC mais sur les questions sociales économiques et financières le premier ministre est absent sur le milieu même c'est parce qu'il s'est dit toujours appartenir au FCC il a oublié qu'il est premier ministre c'est à dire l'administrateur en chef de la république c'est cela le premier ministre il doit oublier un peu ces questions politiques c'est à cause de son histoire de contre saint qui a eu de telles marches mais on ne l'a pas vu à la rue entre le marché malheureusement mais pourtant il devait être là le premier marché parce qu'il s'agit de son stylo et pourtant on a vu des gens qui ont même oublié les deux mais aussi c'est ça c'est ça la politique on prend des risques les devoirs de réserve on doit savoir le tenir est-ce que vous vous rappelez même des sons communiqués publiés après avoir quitté les services national des renseignements l'agence nationale dira c'est pas plutôt un communiqué où il mettait en garde tout ce qui t'interrompt et parler en mal de Joseph Kabila est-ce que les gens travaillent pour les pays ou les gens travaillent pour les comptes des individus c'est pour ça que dans notre pays on dit toujours que notre république est encore jeune et éternelle moi j'aime au point de devenir une démocratie crétine crétine pourquoi ce qui m'a raconté pourquoi parce que en 2020 nous continuons à avoir des démocraties où les services de renseignement fonctionnent comme la gestapo comme la stasi nous nous avons besoin de services de renseignement qui fonctionne en faveur de la régulation de la promotion et de l'expansion des libertés c'est cela à qui appartient la mer sur ma part à tshisekine et moi je mets mon président de la république en garde contre cela il essaie pas approprié la république mais il a brigué et a occupé un poste qu'on appelle la présidence et il est une institution pendant un mandat renouvelable et ensuite il fout le camp la mer restera la mer qui n'a pas été pour Kabila le président honoré le sénateur Kabila a quitté la mer il a quitté la république sur le plan de ses fonctions il est aujourd'hui et le sénateur a vu ok ça va et ceux qui voudraient vouloir s'approprier la mer au nom de Kabila et bien ils se fourrent le bois dans l'oeil nous sommes là pour les faire barrage et nous continuerons à tuiter nous continuerons à parler nous continuerons à facebooker nous continuerons à whatsapper nous continuerons à faire des choses pour que la république marche aujourd'hui où les relations visiblement les sont plus bonnes entre les premiers ministres et le président de la république comment ça va s'est passé alors écoutez à tout ça d'abord qu'est ce qui gagne la population la population est aujourd'hui dans le rôle des herbes dans la bataille des éléphants et nous sommes en fait en train de crier s'il vous plaît cesser de vous chameller et servez nous parce que 2023 existe et comme ils savent qu'en 2023 ils reviendront pour soudouer un peuple déjà paupérisé alors ils se disent eh bien en 2023 on va les corrompre et ils voteront encore pour nous chers amis le peuple est réveillé de suite aux larmes qui m'aiment aussi m'a argument à l'innovation et nous vous attendons en 2023 2024 il y aura des vraies élections chers amis parce que les choses doivent changer quand même vous pensez qu'on aura des bonnes élections en 2023 alors qu'aujourd'hui déjà parce qu'il existe la nomination où il sait pas moi l'élection de rossama l'onda pose déjà problème on a connu des cas des marches et des cas des morts des blessés bien entendu à propos de ces histoires des marches des consorts il ya eu même des dysfonctionnements c'est vrai l'église qui magiste est allée de son amateurisme l'église qui magiste aurait du désavouer rossard depuis longtemps cela a été fait en retard ne vaut tard que jamais rossard s'il vous plaît finis tes histoires d'affaires courantes et fou le camp et j'espère bien que de notre côté on recommencera les choses comme il faut et que nos princes de l'église catholique nos amis protestants et consorts ne vont pas y aller encore de leur politique des leaders mal choisi il doit faire bien faire les choses pas les politiques s'il vous plaît c'est bien sûr d'avoir au niveau de la cmi c'est l'administration on a besoin des technocrates nous n'avons pas besoin que l'on commence à faire la politique qui va choisir pour favoriser telle élection qu'ils arrêtent ça qu'ils arrêtent ça et alors on ferait le bon travail en ce qui concerne l'établissement du critérium pourquoi parce que nous devons arrêter avec cette histoire excuse moi je vais prendre la parole là dessus il faut que nous arrêtions avec cette histoire des candidatures cumulées il faut qu'un citoyen candidat sache c'est qu'il veut briguer si je suis candidat provincial et bien je suis candidat provincial parce que c'est ce qu'il veut briguer il ne faudrait pas que je commence à me dire j'ai jamais marié tu veux te marier tu vas draguer deux femmes et ensuite les deux femmes disent oui nous sommes d'accord et tu commences à te mettre dans la peau de celui qui va dire je me propose de décevoir une parce que j'ai déjà eu des dames c'est ça c'est malhonnête donc c'est à cette école là que nous sommes en démocratie non chaque fois que vous avez briguer deux postes et que vous les avez obtenus et ensuite vous commencez à lâcher un poste vous êtes en train de décevoir le souverain primaire qui vous a voté pour ces postes là ils ont quitté leur maison pour aller voter pour vous parce qu'ils savent que vous convenez pour ces postes là et ensuite vous n'êtes c'est vrai bande de malhonnête vous devez choisir un poste et briquez-le obtenez-le et c'est vrai si alors aujourd'hui il ya une question qui a rendu mon esprit comment vous analysez vous analysez plutôt l'attitude du fcc quand vous voyez par exemple madame janine mamoun la présidente de l'assemblée nationale du haut du perchoir à brandir un plein lipa et mati ou bien que c'est lui qui contrôle ou qui gère la république au quotidien ce n'est pas seulement celui qui contrôle mais ceux qui ont contrôlé pendant l'ordre les fcc mais c'est quand moi je vois fcc je suis en train de voir 2016 jusqu'aujourd'hui les accords de la 5 ou jusqu'aujourd'hui les fcc est au pouvoir c'est eux qui ont géré la transition mon dieu nous y avons été moi j'ai été au fcc et j'ai été même candidat fcc m mais comment vous n'arrivez pas à dire tout ce qui vous 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 dites aujourd'hui à Ottawa quand vous êtes encore au FCC. Pardon ? Tout ce que vous dénoncez aujourd'hui, pourquoi vous n'arrivez jamais à aller dire tout ce qui est passé au FCC et même on sait dire ? Il s'agit de commettre une erreur et il s'agit de persévérer dans l'erreur. Vous estimez que vous avez commis une erreur. Et il s'agit maintenant de refuser de persévérer dans l'erreur. Le peuple a besoin d'un front commun. Mais le front commun ne doit pas être politique. Le front commun doit être social. Et c'est là que ceux qui dirigent ces pays ne comprennent pas qu'il faut qu'ils se mettent en ordre des batailles en faveur de ce front commun. Qu'il ne soit pas FCC et celui-là. mais qu'il soit un front populaire. Un front où il s'agit de dire si nous sommes une coalition, nous sommes une coalition pour les peuples. Mais quand il n'arrive pas à être une coalition pour les peuples, eh bien, qu'il ne sais pas. Qu'il ne sais pas. Et il croit que si cette coalition-là meurt, il n'y aura plus de peuples, il n'y aura plus d'administrations et tout ça. Et si monsieur démissionne, il croit que la République ne va pas marcher, la Belgique n'a pas manqué un gouvernement pendant très longtemps. Voyez-vous, voyez-vous, il n'y aura pas de sylvestre être à mesure de démissionner dans un pays où la démission c'est entre guillemets un péché ? Je lui octroie encore de la décence. S'il a de la décence, il démissionnera. Parce qu'il s'est un peu trop déplumé avec cette histoire. Il s'est déplumé. Savez-vous qu'il a été jusqu'à la limite du crime de l'aise-majesté ? On ne peut pas marquer le président envers le président de la République jusqu'à ce niveau-là. et il n'est pas à son premier forfait. Aller considérer sa signature comme un sauf-conduit c'est une erreur. Un sauf-conduit de validation. Non. C'était l'administrateur. Il contresigne, c'est-à-dire il fait quoi ? Il certifie. En tant qu'applicateur universel des documents de l'État, Premier ministre exécutif, numéro un de l'exécutif. Sa signature marque que le document est exécutable, exécutoire et opposable à tous. Voilà, c'est tout. Voilà, on va cette fois-ci prendre la marche organisée par l'IFCC. J'ai vu pratiquement tous les leaders ou toutes les grandes figures de l'IFCC dans la rue en commençant par le secrétaire permanent du PPRD, Ramazani Chadari, j'ai vu les professeurs Adolphe Fouman, Varis Bouchard, Kalev Mouton, Mèmé, pratiquement tous ces leaders, ils ont marché. Sauf Jean Dussé Moussa. Sauf Moussa. Kussu, peut-être aura-t-il été empêché, mais je vous informe que même si je n'y étais pas, j'ai vu des calicots de la convention des démocrates, j'ai vu des calicots du scénario et je me suis dit ils ont participé à la marche. C'est bien pour la comédie mais de toute façon c'était une comédie. Une véritable comédie. Je me mets dans la casquette du défenseur de la santé nationale et je dis l'UDPS a effectué une marche inopportune. l'AMUCA a effectué une marche inopportune et le FCC idem. Pourquoi? Les deux premières marches sont les marches contre Ronsard Malone et le Consor. Mais avant les deux marches l'église Kimbanguiste avait déjà désavoué Ronsard Malone. Alors à qui encombre la faute? Au ministère de l'Intérieur. Vous voyez que je suis dans une neutralité politique et dans un esprit critique profond. Quand il s'agit de jeter la pierre je jette la pierre à tout le monde. Vous n'allez donc pas dire que soit un étang de la main à l'UDPS pour vous dire s'il vous plaît je suis un jachère prenez-moi. Non. Moi je suis citoyen critique analiste et politique et je jette la pierre à tout le monde. Donc les FCC a marché pour exiger les respects de la constitution mais aussi apporter son soutien aux institutions acquises par l'alternance selon eux. Curieusement les mêmes FCC dénoncent les dérives dictatoriales qui sont mises en place depuis un moment par les présidents de la République. Comprenez que tout ça n'est pas contradictoire. Oui c'est contradictoire je l'ai dit. Et il y a eu les mêmes contradictions. Quelques temps on a entendu des leaders du FCC comme Henri Mauva moi je cite les noms quand j'ai dit vous êtes du Boutoukart. Il fustige des embouteillages non les sauts-moutons et ceci et cela comme si les sauts-moutons ont instauré les embouteillages. Les sauts-moutons n'ont jamais instauré les embouteillages. Les embouteillages ont pré-exister aux sauts-moutons dont j'ai dit en passant qu'ils sont en train de se construire un pétrole lentement. Ah oui mais on doit reconnaître que plus d'une fois les sénateurs Kamira naguère président était arrivée à être prise dans un embouteillage en allant vers l'aéroport. Jusqu'aujourd'hui même. Et c'est la forme de Tshisekedi qui n'était même pas encore président de la République et d'ailleurs même pas encore candidat à cette époque. Non. Qu'on nous foute la paix. C'était le FCC. Et aujourd'hui encore c'est le FCC. Mais qui a la majorité? Qui gouvernement est dans ce pays aujourd'hui? Qui est le ministre aujourd'hui et à quoi de la défense? C'était le FCC non? Ils sont partout. Les premiers ministres et la... Comment est-ce que le FCC peut nous dire qu'il y avait tué à Bény? Pendant que le FCC était au pouvoir. Le conseil n'est ni Moulin a étalé même plus même. Selon lui depuis que Kabila quittait le pouvoir et l'insécurité euh... C'est accru. Oui, oui. C'est accru. C'est ce qu'ils disent. Et pendant ces temps ils ne savent même pas orienter l'armée. Ils ont l'armée entre leurs mains. Bon Dieu, mais ils ont toutes les institutions en dehors de la seule institution présidente. Ils ont la majorité et dans notre pays jusqu'à preuve du contraire c'est la majorité qui gouverne. si vous n'êtes pas capable de gouverner vraiment au lieu d'attendre que les présidents des républiques dissolvent les mandats actuels de l'Assemblée nationale je souhaiterais que vous du FCC vous proclamez tout haut que vous voulez les élections anticipées. J'essaierai les premiers à vous applaudir et vous aurez votre FCC aux élections. On continue toujours à faire cette émission on parle toujours du FCC et ça marche. Moi je me pose encore la question de savoir est-ce que le FCC aujourd'hui a-t-il raison de se plaindre de la dictature ? Regardez tout ce qu'on a connu sous cabinet. C'est simple mais qui est un dictateur ? Les dictateurs c'est les dictateurs il ne faut pas être président d'une république pour être un dictateur. Les dictateurs aujourd'hui c'est les FCC qui contrôlent la signature du Premier ministre. Ne signe pas ne signe pas sinon le texte sera valide. Voilà une autre énormité administrative. Jadar il dit qu'on ne doit pas faire du commun ministre un garçon de course du président de la République. Bon ça va ok les souverains primaires c'est vous et moi. Alors qui est Sylvestre Léon Cam ? C'est notre garçon de course. C'est notre garçon de course à nous. Mais pas du président S'il ne veut pas être le garçon de course mais s'il veut être honorable s'il veut être excellence s'il veut être respectable il n'y a pas une autre manière de faire sinon d'être un bon garçon des courses des cellules que nous avons mis au pouvoir Félix Tshisekedi. Ah oui c'est vrai parce que moi je vais demander une chose je ne veux pas cette question au peuple quel est le programme qui nous gouverne aujourd'hui c'est le programme FCC ou c'est le programme de Félix Tshisekedi. Non. Nous marchons et nous devons marcher sur les programmes de Félix Tshisekedi. Et chers messieurs excellences si votre programme n'est pas encore appliqué vous avez intérêt à vous mettre au travail parce que 2023 existe. Est-ce que nous ne sommes pas déjà dirigés sûrement vers les dialogues qui sont réconisés depuis un moment par certains acteurs politiques ? Et ils les remplacent par la constitution. Et dans notre pays on en a marre de dialogues. Concertation politique dialogue de l'Orient dialogue de la Saint-Cole c'est si cela Concertation nationale Pourquoi tout ça ? Accordat il s'allait pas et tout ça Non 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 Quand une démocratie est en marche il y a des couacs Parfois ça casse parfois ça casse mais les choses doivent marcher. Et on doit quand même donner aux citoyens la latitude de sanctionner positivement ou négativement les animateurs politiques candidats Voilà pourquoi tous ces dialogues sont des arrangements pour des restructurations du gâteau Qu'ils arrêtent ça ! Donc vous ne vous inscrivez pas dans la logique du dialogue ? Les dialogues sont déjà là On est déjà en dialogue Qui dialogue ? Les peuples à travers ces dirigeants Et vous savez beaucoup de gens croient que dialogue veut dire tout le monde doit être unanime Dialogue veut dire il doit y avoir du béné-oui-oui Non ! Dialogue veut dire contradiction Elle est parfois radicale Mais avec les républiques en marche Quand ça n'a pas marché pendant une certaine échéance on arrive aux élections les peuples sanctionnent Quand ça a marché on arrive aux échéances pendant les élections les peuples sanctionnent C'est ça le dialogue démocratique C'est le nom Yoken Abrams On a levé l'état d'urgence La vie a repris son cours normal Les bars Les terrasses Réfonctionnent à nouveau Comment vous avez accueilli cette nouvelle ? Quelle lecture faites-vous du comportement des kinés aujourd'hui ? On a libéré la route On a dit au véhicule feu vert J'espère que chaque conducteur respectera le code de la route Ils ne se diront pas Comme on a donné les feux verts donc je peux conduire comme je veux Pourquoi ? Ah parce que personne jusqu'à aujourd'hui ne va se targuer de recueil et dire j'ai les médicaments contre la COVID-19 Donc nous sommes tous appelés à la prudence Vous avez remarqué ça La distanciation Voilà Pourquoi ? Parce que nous devons apprendre à nous respecter Nous devons apprendre à exercer les réflexes primaires de notre animalité Avant même d'être humain nous avons des réflexes primaires d'animalité que nous appelons l'autoconservation et désir de survivre et beaucoup d'autres choses Si nous si nous sommes capables d'être des bons animaux c'est-à-dire chercher à survivre alors à l'échelle de l'humanité nous apprendrons à être sociables c'est-à-dire protéger la société C'est comme ça que quelques minutes plus tôt je vous avais dit que les ministres de l'intérieur n'ont pas su gérer la communication pour visualer les marges en donnant la bonne communication chers citoyens ne marchez pas parce que Ronsard a déjà été désavoué les marches ne sont plus utiles le gouvernement le gouvernement tiendra compte du communiqué de l'église qui m'a une liste et tout qu'on sort les marches n'auraient pas eu lieu je vous assure et quiconque aurait marché aurait été taxé de mise en danger de vie d'autrui et atteinte à la sûreté de l'état parce que ces marches-là toutes ces trois marches sont des atteintes à la sûreté de l'état pourquoi simplement parce que en dépit de l'enlever de l'état d'urgence on est dans une situation où les règles de distanciation ne sont pas respectées des contaminations massives peuvent avoir lieu et nous sommes dans une situation où nous pourrions craindre une nouvelle vague des maladies au Congo avec un nouveau risque de confinement qu'on nous foute la paix avec ce confinement pourquoi parce que vous y êtes allé devant le déconfinement vous-même prenez les mesures mais ce que moi je demande aux citoyens comme on l'est restez vigilants restez vigilants évitez de vous serrer les uns de vous ensardiner de vous serrer les uns contre les autres dans des bus essayez un peu d'être claustrophobe respirez soyez tranquille et vivez et que l'on ne vous empêche pas de gérer vos droits là où il le faut très bien les messieurs touchent déjà sa fin mais cette fois-ci je vous donne l'occasion de reparler encore une fois de plus de la commune de Kysensau depuis 2006 vous avez quand même des élus au niveau provincial il y a plusieurs années parce que la commune de Kysensau n'est ni administrée ni représentée d'abord ah oui sans embâche je l'ai dit et j'attends que les premiers qui s'en soient me contredisent la commune de Kysensau n'est ni administrée ni représentée depuis 2006 aux premières élections qu'est-ce que vous insignez par là vous le premier et tout le reste de Congolais ensuite que quelqu'un me dise ce qui a déjà été fait pour Kysensau depuis 2006 rien du tout on vous a construit ici bon dieu ces torchons qui sèment des payassons pour l'entrée de n'importe quel étranger vers le bureau du bourgoumestre où s'arrêtent les payassons en question ces payassons de 800 mètres s'arrêtent où au bureau du bourgoumestre et ensuite c'est tout et lorsqu'il pleut la circulation est vraiment difficile alors merci d'avoir donné de l'eau à mon moulin chers députés honoraires et actuelles vous n'existez pas et vous administrateurs de Kysensau vous n'existez pas je vous dis merde pourquoi ? parce que vous ne faites rien rien du tout le peuple de Kysensau est orphelin je ne connais même pas les noms des médecins députés provinciaux l'un est élu de presse oh oui celui-là je me souviens il s'appellerait Kassinzi oui mais si je ne connais que son nom je ne connais pas sa qualité il est actuellement dédicacé par les stars comme pas possible félicitations si c'est pour cela que nous sommes élus alors j'attends mon tour peut-être que notre musicien chantera mon nom mais en tout cas moi j'essaie une chose vous avez un député provincial quelqu'un qui a été élu député provincial et aujourd'hui il est vice-couverneur comment vous évaluez son travail quel travail quel travail il vient dans la part donc rien les autres les messieurs terminés mesdames et messieurs cette fois-ci je vous donne l'occasion de regarder la caméra vous allez vous adresser au public et si possible il faut condonner à tous ceux qui vont bien poursuivre les débats de vous chers Congolais ce n'est pas parce que en 2018 nous n'avons pas été élus que nous allons être désabusés et commencer à nous décourager le jeu politique est fait ainsi ou bien vous passez ou bien vous attendez Mandela a dit je ne perds pas je ne gagne pas c'est le peuple qui gagne ou alors c'est moi qui apprend alors dans le jeu démocratique il s'est fait que nous n'avons pas gagné le peuple a soi-disant gagné aujourd'hui le peuple est en train de se rendre compte que ça ne va pas mais moi j'ai appris j'ai vraiment appris et je sais qu'en 2023 2024 nous ferons notre travail quant à vous qui nous dirigez quant à vous qui nous représentez vous avez encore du temps pour vous racheter parce que moi je sais que vous n'y parviendrez pas parce que vous êtes du mauvais bord vous êtes du bord de ceux qui ne réussissent pas de ceux qui manigansent et de ceux qui échouent cher suppléant qui avait pris la place des autres on vous connait même et je sais qu'à la fin du mandat vous échouerez lamentablement on aura fait les constats et nous allons parler de voitures ah oui et vous ne servez même pas les peuples les manzengueles continuent l'insécurité continue les machettes pleuvent sur les têtes des pauvres citoyens l'insécurité basse en plein les routes sont abandonnées l'électricité n'en parle même pas les biennements alimentaires coûtent cher une commune urbano-rurale qui a une potentialité agricole énorme continue à mal vendre et les routes des deserts agricoles de la commune sont laissées pour l'abandon les routes de Délapé et les routes de Matota laissées à l'abandon on se demande finalement si nous sommes des orphelins oui nous sommes des orphelins chers citoyens j'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire la jeunesse a besoin d'être libérée ce qui s'est on n'est pas pris en charge nous n'attendons pas les élections en disant tout ceci nous sommes déjà en train de prendre les puissances en charge et qui vivra verra Ali Sunrou merci de votre disponibilité merci beaucoup je suis en fait Sunrou Mouinga Ali analyste politique agent de développement philosophe enseignant et leader politique si vous voulez sans obédiance du tout car déçu par ceux sans obédiance actuellement sans obédiance actuellement très bien mais attention cette personne n'est pas avant fin de cette émission qui a connu la participation technique de Néhémie mesdames et messieurs merci de votre sympathique attention au revoir d'ici là pour que vous venez merci de votre soutien merci de votre soutien